On traverse au passage piéton. Une vente de super rangers, c'est à moitié prix. Hé, il faut regarder avant de traverser. C'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Ça ne se présente pas très bien tout ça. Oh, s'il te plaît, maman, il faut absolument qu'on aille acheter le super ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le super ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles ? Je ne me souviens pas, non ? Oh, Kevin, si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton super ranger d'ici un jour ou deux. Euh, je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah, je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix, je vais devoir aller faire des courses. Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Et quel empressement, mon chéri ? La boutique de jouets sur le chemin, je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Ah, je ne sais pas. Oh, merci, maman. Toi, alors. J'ai réussi à en avoir un. Qu'est-ce que c'est, Julie ? Ce que c'est ? Super Ranger ! Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Oh, équipe de secours, Julie, j'écoute ? Bonjour, Julie. Oh, bonjour, Taco. Tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets, mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord ? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Qui veut le dernier ? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Mais je ne vois pas de passage piéton. Mais il est trop loin. Hé, pourquoi nous on devrait traverser ? C'est au passage piéton et pas lui. Non, Kevin, attends. Quoi ? Kevin ! Non, il est pour moi. Attendez ! Il n'a rien vu. Il faut que je l'arrête. Kevin, reviens ! Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus, c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête. Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que des accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain. Et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin ? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet. Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Ranger. Un héros plus grand que Super Ranger ? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly ! Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Alors, tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine. Le feu est effrayant, mais utile. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts. Donc, je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Je me l'ennuie. Oh ! Johnny ! Johnny ! Oh ! Mon crayon ! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté ? Ben, je suis désolée, Cindy. Du calme, silence dans la classe. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh non ! C'était mon crayon préféré. Comment je vais faire sans lui ? Les amis, on a un problème. C'est terrible. D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie. Oh là là, c'est terrible. Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur ? Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie. Si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant. Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie ? A ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy ? Johnny, on s'en va. Je vais aller au magasin de jouet. Un peu de patience, Pierre. J'ai pas encore choisi le crayon. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider ? J'espère. Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir. J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours. Si c'est pour ton amie, je crois que les deux peuvent convenir. Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut ? Un gorille ? Si, je dois en avoir un droit à la boutique. Ah bon, c'est vrai ? Je vais le chercher. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous attends. Merci, madame. Johnny, viens voir, il y a un super dragon. Waouh ! Pour de vrai ? Il est carrément génial ! Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette sonnerie ? Cher client, un incendie s'est déclenché au deuxième étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Je répète. Cher client, un incendie s'est déclenché au deuxième étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Pierre, il y a de grosses flammes là-bas ! Oh là là, j'avais jamais vu un incendie de toute ma vie ! Les enfants, c'est dangereux ici. Venez, suivez-moi. D'accord. Les enfants, ça va ? Vous n'avez rien ? Ne restez pas là, c'est trop dangereux. Allez vous mettre à l'abri. Attention ! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit. D'accord, j'y vais. Oh là là, le feu grossit vraiment très vite. C'est impressionnant. On a eu chaud tous les deux. Petit Mété, je suis coincée là-haut. La vendeuse est restée là-haut. Sauvez-moi ! Oh, Polly, continuez à essayer d'éteindre le feu. Ellie et moi, on va sauver la vendeuse. Oui, d'accord. Allez, moi, moi. Attention ! Au secours ! Accrochez-vous à moi. Je vais essayer. Ellie, occupe-toi du reste. Pas de problème. Est-ce que vous êtes blessée, madame ? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvée la vie. Vous avez été formidables. Le sujet d'aujourd'hui est le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose. D'accord, Roy. Le feu est un élément très utile et très important à la fois. Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne. Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe parce qu'il fait froid dehors. Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant. Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède. Il peut aussi brûler nos maisons. C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants. On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher. On fera attention ! Roy, tu as été formidable tout à l'heure pour étendre le feu. C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand tu es allé sauver la vendeuse. Oui, et avec ta lance ! Pour étendre les flammes ! Encore toi, Jenny ! Bonjour, Toonette ! Comment ça va ce matin ? Bonjour, Polly ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Polly ! Oh, cracra ! Tu as encore franchi la ligne de stop. C'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Oui, tu as raison. À plus tard, il faut que j'y aille, Polly. Au revoir, cracra ! Bonne journée, Polly ! Merci ! Bonne journée à toi aussi, Totobus ! Bonjour, Taco ! T'as l'air d'être très occupé aujourd'hui. Je ne fais que ma patrouille quotidienne. Tout va bien ce matin ? Oui, tout va très bien. Normal pour le meilleur taxi de la ville. Si jamais tu vois quelque chose d'anormal, préviens-moi. Mais je te préviendrai tout de suite, Polly. Merci ! À plus tard ! Le feu est éteint ! Merci, Roy. Si tu n'étais pas intervenu, ça aurait pu devenir très grave. Vous avez raison. Le moindre petit incendie peut être dangereux. Heureusement que vous l'avez découvert à temps. Est-ce que ta brûlure te fait un peu moins mal, Bulldo ? Non. C'est même pire. Regarde, j'ai très mal. Je t'avais pourtant bien dit de ne rien toucher. Oui, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire, Roy ? Ne t'en fais pas. Ambre devrait bientôt être là. Ambre ? Oh, bonjour, Ellie. Pourquoi tu es si pressée ? Je dois me rendre en urgence sur le chantier. Bulldo est blessée. C'est vrai ? Alors fais vite, dépêche-toi. Oui, à plus tard, Ellie. Sois prudent, Ambre. Bonjour, Ellie. Bonjour, les triplés. Il paraît que la borne de secours est ton pomme. Oui, c'est vrai, elle ne fonctionne plus. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas vous appeler si jamais il se passe quelque chose. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète plus que toi. Non, c'est moi que ça inquiète le plus. Je suis désolé, mais c'est moi qui l'ai déployée. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui suis le plus inquiet. C'est inutile de vous disputer. Je vais réparer la borne immédiatement. Hop là ! Voilà, la réparation est terminée. Voyons si ça fonctionne maintenant. L'équipe de secours Julie à l'appareil. Salut, Julie. Est-ce que tu me reçois ? Oui, c'est bon. Je te reçois 5 sur 5 et je te vois. Super ! Alors, mission accomplie. Bon travail, Ellie. Merci, Julie. Je rentre au poste de secours maintenant. Au revoir, les amis. Au revoir, Ellie. Bonjour. 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 Est-ce que je pète maladroit ? Tu t'es fait mal, Tanguy ? Ça va, ne vous en faites pas. J'ai seulement dû me faire une petite bosse. Tu dois faire plus attention. Vous avez raison. C'est bon, vous pouvez prendre mon chargement. Bien joué, les amis. Comment s'est passée ta patrouille ? Très bien. Rien à signaler ce matin. Mais en revanche, j'ai appris qu'il y avait eu un incendie sur le chantier de Monsieur Masson. Oui. Heureusement que j'ai été prévenu avant qu'il n'y ait de gros dégâts. Tu m'as dit que Bulldo s'était blessé. Est-ce qu'il va mieux ? Oui, il s'est fait une petite brûlure. Mais grâce à mes soins, il devrait cicatriser rapidement. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Eli, lui, est allé au port réparer la borne de secours. C'est une journée qui commence bien. Voilà, c'est fait. On a terminé. Tu peux y aller. Sois prudent sur la route. Au revoir, Tanguy. Au revoir, tout le monde. Oh, voilà le virage. Je devrais ralentir un peu. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Oh, je ne peux plus freiner. Oh ! J'ai beaucoup de courriers à distribuer aujourd'hui. Attention ! Au secours, au secours ! Pourquoi ils roulent aussi vite que ça ? Les gars, je vous donne le reste de la journée. On reprend demain matin. D'accord ! Attention ! Poussez-vous ! Un camion vient de passer sur la route où j'ai rêvé. Attention, Tako ! Désolé ! Je ne vais pas m'arrêter ! La situation est grave. Je dois prévenir l'équipe de secours. Voici une borne. L'équipe de secours Julie à l'appareil. Ah, bonjour, Tako. Julie, c'est très urgent. Tanguy est en grand danger. Quoi ? Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter. À mon avis, il y a un problème avec ses freins. Préparez-vous tous à intervenir. Bien reçu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ellie, va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy. Tout de suite ! Aidez-moi à m'arrêter ! Je l'ai trouvé ! Paulie, Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute. Il va en direction du petit pont de pierre. Bien reçu, Ellie. Paulie, il est dit de prendre l'autoroute. Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas. D'accord, dépichons-nous. On doit y arriver avant lui. Ellie, retourne avec Tanguy. Ne le perd pas de vue. On va se poster au petit pont de pierre. Bien reçu ! Tanguy ! Oh, Ellie, je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi ! Ne t'inquiète pas, Tanguy. L'équipe de secours est en route pour venir t'aider. Calme-toi et continue ton droit. Je vais faire de mon mieux. Calme-toi et continue ton droit. Où est-ce que vous en êtes ? On est sur la route qui descend de la colline. Bien reçu. Roy, Ambre, vous êtes prêts ? Prêts. Attention ! Non ! Maintenant ! Tiens bon, on est prêts ! Prends-le sur moi ! C'est bon, tu es hors de danger. Je suis sauvé. J'en ai fini avec les premiers secours. Maintenant, il faut que tu ailles au garage pour faire une révision complète. Merci beaucoup, Ambre. Ben dis donc, quelle journée horrible. Je ne sais pas où je serai si vous n'étiez pas intervenu. Quelle horreur ! Je n'ose même pas l'imaginer. J'ai eu tellement peur. Je vous remercie du fond du cœur. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes contents que tu n'aies rien. Vraiment contents. Tanguy, si un jour tu as à nouveau besoin d'aide, appelle-nous. Quel que soit l'heure, n'hésite pas. On sera toujours là pour toi. C'est très gentil. Merci encore, les amis. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. C'est la plus belle des récompenses qu'on puisse souhaiter. Ça, c'est bien vrai. Vous êtes les meilleurs. Comment traverser en toute sécurité Kevin ! Kevin, on est en retard. Dépêche-toi. Salut, Doug. Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny. Horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais ? Et toi alors, qu'est-ce que tu as pour elle ? On peut savoir ? Là. Dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Te voir. Trop génial. Je le veux. Pas question. C'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug. Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée. Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Tu n'es pas sérieux ? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère ? D'accord. Hé, je lui montrerai le mien en premier. Doug, attends. Hé, attends-moi, Doug. Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Cooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'enlever aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars. Pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi ? Tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que j'ai... Hé, il faut apprendre à conduire. Oh, c'était moins une heure. Cooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly ! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant ? Je n'ai pas fait attention. Je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord ? Je le ferai, promis. Oh, le feu est ouvert. À la prochaine, Polly. Oh, peur ! Je ne suis pas sûr qu'il en retiendra la leçon. Et laisse-moi passer. Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue. Ça va pas, non ? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup ? J'attends que ce soit vert. Quoi ? Tu t'es arrêté parce que je courrais plus vite que toi, oui ? Qu'est-ce que tu dis ? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler. C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord. Ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it. Franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Franchement, c'est parti ! Oh là là, pour lui ! Hooper, tu aurais dû ralentir. Euh... Tous les deux, vous n'avez rien ? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors, comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risque ? On voudrait bien voler, mais on ne peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement trois points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement trois points ! Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord ! Alors, vous vous en souviendrez ? Oui ! Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris ? C'est compris, Polly ! Bon anniversaire, Jenny ! Merci, les garçons ! Jenny, j'ai un cadeau pour toi ! Alors, lequel tu préfères ? Mon dinosaure est mieux, hein ? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein ? Alors ? Alors ? Égalité ! Lequel tu préfères, Jenny ? Ils sont tous les deux aussi horribles ! Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard ! À plus tard ! Amuse-toi bien, chérie ! Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence ? De faire tout de suite mes devoirs ! De bien ranger tous mes jouets ! De faire manger les enfants de bonheur ! Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi ! Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent ! Wow ! Génial ! C'est le meilleur papa ! Et voilà ! Cette fois, c'est fini ! Julie ! Oui ? C'est quoi ton appareil ? Ça s'appelle l'alarme à trois étapes. L'alarme à trois étapes ? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment ! Je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants ? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'un mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois ! Mais pourquoi ça sonne ? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je ne suis pas un enfant ! Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça le vent ! Bien joué ! Papa, tu es vraiment plus fort. Et voilà ! Non ! Menji ! Tu ne marqueras pas ! Non, en plus de chance ! Bip, poteau raté ! Raté ! C'est maman ! Chut ! Chut ! Oui, allô ? Bien sûr que tout va bien ! Oh, Pierre ! Vite ! Oui, oui, il fait ses devoirs. Lucie ? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner ? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci, Roy. On va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors, on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, papa, je peux essayer, s'il te plaît ? Oh non, les goutteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux ! Qui veut mettre du sel sur la viande ? C'est moi qui fais ! Et voilà ! Moi, j'aimais le poivre. Ça donne envie de manger ! C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji ? Oh non, ça brûle ! Qu'est-ce que tu fais ? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud ! Aïe ! Allez, il faut retourner tous les morceaux et... Tadam ! Pierre ! Pierre ! Pierre ! Qu'est-ce que t'as, Lucie ? Arrête de crier. Laisse-le ! Laisse-le ! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu ! Les enfants ! Oh ! La fumée vient de chez Pierre. Hé ! Pierre, vite, donne-moi la main. D'accord. Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez ! C'est parti ! Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci, Roy. Tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme les torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Que se passe-t-il ? Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors ? Oui, le dîner. Comment te dire ? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Je vous invite tous au restaurant. Oui ! Oui, on va au restaurant. Mais et le dîner que tu as préparé ? Le restaurant ! Les mésaventures de Toto Bus Là, 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 moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est transporter du petit enfant. Nous sommes arrivés. Faites bien attention quand vous descendez. Annie, Kim, Marie, Léo, Sam, soyez bien sages et gentils les uns avec les autres, d'accord ? Toto Bus, tu n'as plus à nous dire ce genre de choses. On a grandi, on n'est plus des bébés maintenant. Elle a raison. Nous rentrons à l'école primaire à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Je suis tellement fière de vous. C'est votre premier jour à la grande école. Vite, dépêchez-vous, il ne faut pas que vous arriviez en retard. Tu as raison. À plus tard, Toto Bus. Au revoir, les enfants. Les petits choupis nous font déjà leur entrée à la grande école. C'est fou ce que le temps passe vite. Je voudrais bien leur offrir un petit quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi. Oh, peut-être de jolies fleurs ? Ou bien alors... Merci beaucoup, mon cher poste. Mais il n'y a pas de quoi. Une belle carte d'encouragement ? Oh, je ne sais pas du tout quoi leur offrir. Oh. Oh, les jolis ballons. Voilà ce que je vais leur offrir. Des ballons, ça va leur plaire. Bonjour, mon grand-père. Vous voulez bien me vendre l'un de vos jolis ballons ? Bien sûr, mon grand. J'ai des ballons bleus, j'ai des ballons rouges, et j'ai des ballons de toutes les couleurs. C'est pour offrir à mes petits amis. Alors, je voudrais quelque chose de très spécial. Quelque chose de très spécial ? Il ne me reste plus grand-chose. Voyons voir. Alors, non, pas celui-ci, pas celui-là. Tiens, il me reste cinq ballons très spéciaux. Super ! Cinq, c'est parfait. C'est pile le nombre qu'il me fallait. Alors, ils sont à toi. Mais tu dois y faire très attention. Sinon, ils risquent de te jouer de ville à tour. Merci beaucoup, grand-père. Tautobus a de bien jolis ballons. Tautobus ! Bonjour, Ellie. Tu fais quoi avec ces ballons ? C'est un secret. Un secret ? Et tu me le confierais à moi, ton secret ? D'accord, je te le confie à toi, mais à personne d'autre. Ce sont des cadeaux surprises pour les petits qui sont entrés à l'école primaire de Vroomfield aujourd'hui. Des cadeaux surprises ? Waouh ! Ça va sûrement leur faire très plaisir. Oh là 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 ! Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis impatient de voir leur réaction. Hé, Tautobus, est-ce que tu penses que l'équipe de secours et moi, on pourrait t'aider à leur faire plaisir ? M'aider ? Mais comment ? J'ai trouvé ! Je sais comment vous pourriez m'aider à leur faire plaisir. Ah oui ? Et comment ? Je vais te le dire à l'oreille. Oh ! C'est vraiment une très bonne idée. Je vais tout de suite aller prévenir les autres. Oui, très bien. Alors rendez-vous là-bas après l'école. On y sera. À tout à l'heure. Je suis de retour. C'est bien, Ellie. Tu as l'air très content. J'ai comme l'impression que tu nous apportes une bonne nouvelle. Bravo, Julie. Préparez-vous à accomplir une mission très spéciale aujourd'hui. Une mission très spéciale ? J'ai promis à Tautobus qu'on l'aiderait à préparer une surprise pour les enfants. Quel genre de surprise ? Approchez-vous. Eh bien, comme vous le savez, c'était la rentrée des classes des enfants de Vombie aujourd'hui. Ils vont vraiment être fous de choix quand ils vont recevoir leurs ballons. Merci beaucoup, Tautobus. Tautobus, notre meilleur ami, c'est toi. Je suis si impatient que je me sens flotter comme ces ballons. Si tout se déroule comme prévu, ça va être super. Eh, mes ballons, arrêtez ! Ne partez pas, non ! Venez ! Alors, on doit leur préparer un spectacle surprise, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Une fois que les enfants auront reçu leur ballon, on apparaîtra tous les quatre pour leur présenter notre spectacle surprise. C'est une excellente idée. Ça promet d'être un moment inoubliable pour les enfants. Eli, j'approuve ton plan. Moi aussi ? Et moi aussi, j'approuve ton plan. L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Tautobus. Julie ! Mais, qu'est-ce que tu as ? C'est que j'ai tous mes ballons pour les enfants ce soir, avant les affreux. Quoi ? C'est une vraie catastrophe, tout est gâchée maintenant ! Mais non, arrête de pleurer. Je te promets qu'on va trouver un moyen d'arranger ça. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Je t'envoie l'équipe de secours immédiatement. Je t'envoie l'équipe de secours immédiatement. Je t'envoie l'équipe de secours immédiatement. Prêt. 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 Tautobus ! Tautobus ! Ça y est, vous êtes là. C'est entièrement ma faute. J'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention. Ne t'inquiète pas, Tautobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on irait pas voir le grand-père qui te les a vendus ? Tu n'aurais qu'à lui en acheter cinq autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie. Je lui ai acheté les cinq derniers ballons spéciaux qu'ils lui restaient. Ne pleure pas, Tautobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois ? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés ? Où ils se sont envolés ? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte. Ouest, mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire ? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai, tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les quatre premiers. D'accord, Polly. Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly ! Oh ! Posty ! Qu'est-ce que tu fais dans le secteur ? J'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard ? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu de l'autre côté de la colline. C'est vrai ? Merci, Posty ! C'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller ? Oh ! Petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Mission accomplie. Je l'ai trouvé. Oh ! Mais tu as fait tomber mes pneus ! Oui, je suis désolé, monsieur du pneu, je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est d'un mois. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon d'un mois. Il est triplé. Comment ça va, Ellie ? Je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolé, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre ? Bon, eh bien, c'est dommage, mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Tu es un petit filo de filet comme ça. Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste, il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Comment pourrions-nous faire ? Les enfants, ils ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais m'en sortir ? Totobus ! Regardez, au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon. Il va aller se percer sur la pointe. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ne t'en fais pas, Totobus. Je vais te le rapporter. Bon travail, Uli ! Youhou ! Eli a sauvé le dernier ballon. Bravo, Eli ! Je suis content ! Youpi, youpi ! Oh, il est au ballon ! Merci beaucoup, Totobus. De rien, les enfants. C'est un cadeau pour votre premier jour à la grande décolle. C'est très gentil. Eli, à toi de jouer maintenant. Bien reçu, Polly. Que la fête commence ! Les enfants, vous voulez bien regarder dans le ciel ? Un peu d'articité ! Je vous aime, les enfants. Merci, Totobus ! Mais de rien, les enfants. Totobus, notre meilleur ami, c'est toi. Oh ! La sécurité dans le bus scolaire. Si seulement Julie pouvait se dépêcher, les enfants vont bientôt sortir. Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends ? Pauvre mot. À moins de la fenêtre. Ah non, je crois pas. Oh non, c'est jamais fin d'un bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Et voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie ? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. Oh ! C'est quoi un panneau de sécurité ? Euh... C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il ? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Pauly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, visite, Totobus ! Vas-y, fonce plus vite ! Mais, mais, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, ils n'avaient pas raison ? Euh, si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places ? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit ? Mais, Jenny, on t'écoute. Oh, c'est vrai. Veuillez-vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. Euh... C'est quoi, ça ? Hé, hé, n'y touche pas. C'est à moi. C'est ma ceinture de taekwendo. Taekwendo ? Ouais, je vais te montrer. Haï-hoï-da ! Haï ! Hé, hé, hé ! Je vais foire. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Euh, oui, oui, d'accord, Jenny. Totobus ! Vous n'avez rien, les enfants ? Euh... Excusez-moi. Une ceinture rouge ? On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Hé, hé, attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus ! Oh, non ! Hé ! Hé, hé, attendez-moi ! Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ? Aïe, 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 aïe. Oh, Totobus ? Excuse-moi, j'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien ? Oui, oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi, là. Oh ! Non, Kevin, attends ! Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble ? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincées par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi ? Oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Le court-circuit Ça va pas, Totobus, aujourd'hui ? T'es malade ? Non, non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier ! Pousse-toi, je descends avant toi ! Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord ! Arrêtez de vous battre pour descendre. Totobus va être encore plus malade. Totobus, t'es malade ? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse. Bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme quand même. On a peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr ! Mince alors ! Totobus ! Totobus ! Totobus, ça va ? Totobus ! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Bien t'inquiète. Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Ouh là 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 ! Ne bouge pas et laisse nous faire ! On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures ? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là ! Ça fait la touille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez ! Ça fait la touille ! Oh là là ! J'ai froid ! Ça va, Totobus ? Ça te fait du bien ? Euh... Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà ! Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis. Vous êtes très gentils. C'est normal, Conto. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Je sais pas vous, mais moi, j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez, les amis. C'est l'heure de manger. J'ai appris à Johnny, c'est le meilleur. Oh ! C'est tombé ! J'ai perdu. Attendez, les amis. Vous sentez pas une drôle d'odeur ? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, enfin ! Oh ! Au secours, on est enfermés, il y a le bus ! Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Le garage est en feu. Et en plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos cintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention ! J'arrive ! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez ! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prise dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu. Et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Oui, oui, merci beaucoup, Roi. Désolée, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai ? C'est une bonne nouvelle. T'as sûrement attrapé le royaume de Totobus. Tu crois ? Alors maintenant, on va prendre soin de Sidney. T'en fais pas, on va sortir de toi. Non, non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien. Attends-nous, Sidney. T'en fais pas pour t'aider. Un problème en béton. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? L'équipe de secours. Ici Julie, je vous écoute. Bonjour, Julie. Ah, monsieur Masson. Nous avons un problème. Je crois qu'il y a une fuite d'eau quelque part dans les canalisations. Quoi ? J'ai essayé de creuser à différents endroits, mais je n'arrive toujours pas à localiser cette fuite. Vous avez une solution ? Oui, bien sûr. Par exemple, on pourrait utiliser le super détecteur que je viens juste d'inventer. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il peut tout voir. Et grâce à cet appareil, on pourra peut-être trouver précisément d'où vient cette fuite d'eau. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Plus besoin de creuser des trous au hasard. Ça, c'est la solution. Vous pourriez nous apporter ce détecteur ? Bien sûr, monsieur Masson. Je vous envoie Ellie tout de suite. C'est parti. Ah, je vois Ellie. Il arrive. Fuite d'eau détectée. Fuite d'eau détectée. Ça y est, j'ai trouvé. Je crois que ça vient de là. Très bien. Belto, creuse un trou. Ici. Belto, attention ! Waouh ! Vous avez vu ce jet d'eau ? Et voilà. Je vous remets encore de la terre ? Non, ça va aller. Il vaudrait mieux couler du béton parce que le sol est fragile à cet endroit. Il faudrait que quelqu'un reste ici et surveille ce trou pour éviter des accidents avant que Mickey n'arrive. Qui pourrait faire ça ? Je vais demander à Bulldo de s'en occuper. Parfait. Très bonne idée. Mais surtout, tu dis bien à Bulldo de faire très attention. Qu'il n'oublie pas, personne ne doit s'approcher de ce trou avant que le béton ne soit complètement sec. C'est vraiment très dangereux. Tu entends ? Je vais placer cette barrière juste devant. Attention, chantier. Voilà, c'est plus sûr. Excellent. Maintenant, je dois aller sur un autre chantier. Je vais les aider. Merci, poids lourd. Tourne, tourne, ne t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Tourne, 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 tourne. Hop, hop, hop. Bonjour, les amis. Bonjour, poids lourd. Bulldo, pourquoi tu as apporté ce ballon ? Parce que la compétition commence bientôt. Il faut que je m'entraîne. Hop. Un, deux, trois, quatre. Bulldo, arrête de jouer. Mickey est en route. Il va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu dis ? Mickey va arriver, alors tu poses tout de suite ce ballon. Un, hop, et huit. Personne ne devra s'approcher de ce trou dès lors que Mickey aura coulé le béton. Il faut attendre qu'il soit sec, tu entends ? Tu as compris, Bulldo ? Tu m'écoutes, c'est très important. Mais oui, je t'écoute. Ne t'inquiète pas, poids lourd. C'est pas vrai. Je crois qu'il n'a rien écouté de ce que je viens de dire. C'est fort possible. Bon, après tout, il n'a qu'à se dévoyer tout seul. Je l'ai prévenu. Au fait, poids lourd, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? C'est quoi le programme ? Je vais te montrer. Suis-moi. Hop, quinze. Oh, non ! Tourne, tourne, ne t'arrête pas pour que le béton ne fesse pas. Oh, il n'y a personne, mais où sont-ils passés ? C'est bête, je voulais leur montrer mon beau béton. Il est tout frais, bien mélangé. Une qualité extra. C'est vraiment dommage. On y va ! Ah, voilà, voilà, voilà. Oh, oui, ça, c'est fait. Je suis bien content. Et maintenant, il faut que je file. C'est encore beaucoup de travail. Tourne, tourne, ne t'arrête pas. Monsieur Masson, je vois que tout le monde travaille, alors il y a plein de choses à faire. Oui, c'est vrai, on est débordés. Pas de problème, je suis prêt. Dites-moi par où je dois commencer. Pour l'instant, tu attends. Ce sera bientôt ton tour. Élie, tu peux me lancer mon ballon ? Bulldo, tu peux me dire ce que tu fais là ? Quoi ? Il faut que tu arrêtes de jouer. Et le trou ? Le trou ? Ah oui, c'est vrai, le trou. C'est très bien de t'entraîner, mais il ne faut pas que ça t'empêche de faire ton travail correctement. Euh, oui. Retourne tout de suite travailler avant que Monsieur Masson ne se mette en colère. D'accord, j'y vais. Il est où mon ballon ? Je peux l'avoir ? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu laisses ton ballon ici. Tu ne sais pas que c'est dangereux d'apporter un ballon sur un chantier ? Oh, c'est mon ballon, ce n'est pas juste. Je dois m'entraîner. Oh, j'ai oublié. Mickey a coulé le béton. Aidez-moi. Au secours. Au secours. Vous avez entendu ? Quelqu'un a crié. Ce ne serait pas Bulldo. Je crois que Bulldo a encore un problème. Je vais aller voir. Bulldo ! Bulldo ! Au secours ! Ellie, je suis là ! Sors-moi de là, au secours ! Julie, tu as des nouvelles d'Elie ? Tout va bien sur le chantier ? Oh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et puis, ils ont mon super détecteur. Je suis sûre qu'il n'y a plus aucun problème. Tout est arrangé. Ellie, ce n'est pas la peine de me rappeler pour me dire que mon super détecteur est très bien. Je sais qu'il est génial. Julie, ce n'est pas le moment. On a un gros problème. Bulldo est tombé dans un trou rempli de béton. Quoi ? A l'aide, sortez-moi de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vite ! Je ne sais pas combien de temps il reste. Le béton est en train de sécher. Vous avez entendu ? Rendez-vous sur les lieux de l'accident. Dépêchez-vous. Compris. C'est parti. Je suis coincé. Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus rien du tout. Vous croyez que je vais me transformer en statue ? Ne t'inquiète pas. L'équipe de ce bourre va bientôt arriver. Tiens bon. J'aurais dû écouter les conseils de poids lourd. Il m'avait dit que c'était dangereux. Je crois que j'aurais dû lui dire de faire encore plus attention. Le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai réussi. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Oh non, c'est déjà presque sec. Si on n'arrive pas à le sortir rapidement, Bulldo sera en danger. C'est trop tard, je ne vais pas m'en sortir. Au secours, aidez-moi. Calme-toi, on va trouver une solution. Je sais, on pourrait le sauver s'il y avait un énorme jet d'eau. Un énorme jet d'eau ? C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Un jet d'eau a jaillé du sol et a soulevé Pelto. N'est-ce pas, Pelto ? Eh bien, pourquoi pas ? Ça peut marcher. Roy, tu crois que tu peux faire ça ? Sans aucun problème. Mais avant, je vais creuser un trou. Je vais envoyer de l'eau. Ça va couler très fort. Faites attention. Vas-y ! Oui, continue ! Allez ! Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, non ! Roy, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une catastrophe. Mon réservoir est vide. Je n'ai pas pu le remplir à cause de la fuite dans les canalisations. Oh non, c'est pas vrai. Et maintenant, comment on va faire pour trouver de l'eau ? Ce serait bien s'il y avait une bouche d'incendie pas loin. On n'a qu'à demander à Ellie. Ellie, tu peux chercher une bouche d'incendie ? D'accord, j'en ai pour une minute. Il y en a une juste là. C'est bon, Roy. À toi de jouer. Je suis prêt. On y va. Regardez, ça marche ! Buldo ! Buldo ! Buldo ! Buldo ! Buldo ! Est-ce que ça va ? Oui, mais je suis encore coincée. Je ne comprends pas. Je n'arrive plus à bouger mon corps comme avant. Ne t'inquiète pas. Une petite douche essaiera mieux. Attention, tout le monde recule. Oh non ! Alors, tu te sens mieux, maintenant ? Ah ! Vous voyez, je n'ai plus de problème. Je peux bouger comme je veux. Wouhou ! Ça fait plaisir de te voir comme ça. Et comme cette histoire s'est bien terminée, Buldo a le droit de récupérer son ballon. Le voilà ! Yahoo ! J'ai retrouvé la forme. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur. Il va gagner la compétition. C'est un champion. C'est vous, le vrai champion. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501